1, 2, 3, 4, 5! Oh, bonjour toi! Oui, toi! Toi qui penses que le monde va bien mal s'il est capable de mettre à la tête des Etats-Unis Choucroutman, mais qu'il faut quand même avancer pour prévoir nos erreurs futures, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de novembre que dois-tu absolument voir dans les salles, Sing Street. J'ai vraiment hésité ce mois-ci, 4 films ayant attiré mon regard, 4 oeuvres ayant quasiment toutes pour poids commun d'avoir du mal à trouver leur public en salle. Le choix fut évident lorsque j'ai constaté que le film ici présent passait littéralement inaperçu dans les salles françaises et se retrouvait mis de côté par les exploitants. Pourtant, il s'agit bien d'un des grands films de l'année 2016, un de ses longs-métrages touchants, sincères et émouvants qui en quelques secondes réussit totalement à nous emporter dans un torrent d'émotions et au cœur d'une aventure enjouée et pleine d'espoir. John Carney nous offre ici une nouvelle perle de joie de vivre musicale, une oeuvre touchante et puissante qui joue avec des personnages stéréotypés pour mieux nous emporter dans une vraie aventure de cinéma. Au fil d'une histoire pas si banale que cela, le réalisateur irlandais réussit à nous saisir par la gorge et à ne pas nous lâcher tout au long d'un film jouant avec ses personnages, avec ses situations et avec son contexte, pour mieux nous séduire et nous entraîner dans une aventure purement et simplement jouissive. Enjoué, délicat, tendre et émouvant, chaque émotion qui se dégage de chacune des scènes de ce film semble à chaque fois réussir à nous transporter dans un torrent de sincérité absolument dingue qui nous captive et nous fait ressentir l'impact du développement émotionnel de ce personnage central rare. Sincérité et efficacité sont les maîtres mots de cette oeuvre pure et forte qui, malgré tout de même son côté assez restreint en matière de narration, ne manque pas de panache quant à ses prises de risques dramatiques. La bande originale, composée en partie par le génie de Carny, permet au film de gagner en sincérité et en justesse et la puissance de son écriture permet à cette galerie de personnages de vivre longtemps après la séance dans l'esprit du spectateur et de l'emmener au fil de ses balades ou de ses swings endiablés dans les méandres les plus folles de la pop. C'est cela finalement une oeuvre de cinéma. Un film capable de transcender sa simplicité évidente pour réussir à nous toucher avec des émotions candides et des personnages rassemblant l'essence même de la naïveté et de la beauté humaine. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Sing Street. C'est un joli morceau de cinéma, une balade cinématographique enjouée et captivante qui vous fera remettre à fond chez vous du Duran Duran ou du M pour retourner dans une époque qui semble aujourd'hui bien lointaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501